Bien, maintenant nous allons mettre en place les attaches. Alors, pour mettre les attaches, on va créer des pièces de section rectangulaire. Donc on va utiliser la grille, l'accrochage à la grille. Et on va créer des attaches, on va dire de 5 mm de large par 2 mm de haut. Alors là, par exemple, mon rectangle n'est pas apparu, tout simplement parce que je dessine sur un calque caché. Alors, on va créer un nouveau calque qu'on va appeler attache. Et on va y déplacer notre rectangle dessus. Voilà, maintenant il apparaît. Alors, on va utiliser la fonction d'extrusion de Kambam. Alors, cette fonction ne fonctionne que dans l'axe Z. Donc, on sélectionne le rectangle. Et on extrude. Alors, la hauteur d'extrusion, on va dire que 30 mm, ça sera largement suffisant. Le nombre de pas, en général, on le met à 100. Voilà. J'ai créé une pièce. Alors, maintenant, comme Kambam n'extrude qu'en hauteur, je vais faire tourner ma pièce. Transformer, rotation ou CTRL R. Je sélectionne ma pièce. Et touche X du clavier pour faire tourner autour de l'axe X. Et voilà. Ma pièce est alignée. Alors, maintenant, je vais aligner le dessus par rapport à cette partie de mon objet 3D. Alors là, aligner. Et je désactive X, Y. Je n'en ai pas besoin. Je veux aligner le dessus à 0. J'applique. Et voilà. Alors, je n'ai plus besoin de mon petit rectangle. Je repasse en vue de dessus. Double-clic, touche ALT, enfoncer. Maintenant, je déplace mon objet. Déplacement rapide, majuscule, touche gauche de la souris. Et je vais le copier pour en avoir 4 attaches par pièce. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Je déplace mon nouvel objet. Je sélectionne les deux par la touche CTRL. CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, j'en copie 2 à la fois. Et encore CTRL-C, CTRL-V. Cette fois-ci, j'en copie 4. Voilà. Je vais les mettre en position. Celui-ci, ici. Celui-ci, ici. On les tournera après pour que ce soit plus correct. Donc, toujours pareil, un déplacement rapide, touche majuscule. Après avoir sélectionné l'objet. Et on le déplace avec la touche gauche de la souris. Voilà. Maintenant, on va les faire tourner. Donc, CTRL-R. Même opération pour celui-ci. Voilà. Toutes mes attaches sont en place. Alors, maintenant, il va falloir dire à Kambam que ces attaches, ils doivent en tenir compte. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, quand on sélectionne une opération, on voit qu'elle est appliquée aux objets qui sont sélectionnés. Et bien, il va falloir lui rajouter les attaches et aux deux. Donc, ce qu'on fait, on sélectionne les deux. Ici, on voit qu'il utilise les primitatives 1 et 2. Et bien, on va simplement rajouter les autres. Donc, elles sont déjà sélectionnées. Touche CTRL pour en rajouter d'autres. Voilà. Je sélectionne toutes mes attaches. Il en reste encore une ici. Alors là, hop, comme j'ai déplacé, il a perdu. Hop. Je rajoute la dernière. Voilà. Donc, si je recalcule mon parcours d'outils, on va voir qu'il se passe maintenant quelque chose de très différent. Voilà. Comme il y a les attaches, maintenant, il fait le tour des attaches. Donc, il va nous falloir créer, comme pour l'autre face, un contour. Alors, pour faire ce contour, on va expliquer un peu le pourquoi des choses. Il faut, d'une part, que ma fraise, qui fait 6 de diamètre, puisse passer tout le tour ici. Donc, il faut décaler le contour d'au moins 6 de diamètre, qu'un bâme reste à l'intérieur du contour. Ensuite, pour mon ébauche, j'ai conservé 1,5 mm de matière en plus. Donc, il faut aussi le rajouter. Donc, ça nous fait 7,5 mm minimum. Ensuite, il faut tenir compte du fait que, quand on usine, ici, par exemple, compte tenu de l'écartement des passes, ici, on a une certaine distance. Qui est, voilà, 1,8 mm. Donc, on va dire à peu près 2 mm. Et si CamBam ne peut pas faire rentrer un parcours d'outil complet à l'intérieur de la forme limite, eh bien, il ne le fait pas. Il ne va pas faire de parcours intermédiaire. Donc, on peut avoir un jeu, on va dire, de 2 mm en plus. Donc, on en était déjà à 7,5. On va dire 8,5, 9,5. En pratique, je vais prendre 2 fois le diamètre de la fraise, comme décalage. Donc, je vais choisir... On va désactiver. Voilà. Je choisis mes deux polylignes de départ. Je leur fais un décalage de 12 mm. Voilà. Et je vais les assigner comme limite de mon opération des bouches. Donc, comme on a fait pour la phase précédente. Alors, la méthode, on la passe sur Formes sélectionnées. Et on sélectionne les formes en question. Donc, celle-ci et celle-là, toujours avec la touche contrôle, pour pouvoir faire une sélection multiple. Et on voit bien que, maintenant, ma fraise passe bien tout le tour et laisse des zones de matière non usinées. Alors, on va passer l'opération en passes multiples pour faire un essai. Donc, l'incrément de passes, on va le passer sur 5 mm. On va générer les parcours d'outils. Et on va créer le G-code. Et le simuler. Voilà. Et on voit qu'on a bien nos attaches qui sont restées ici en position. Et qui maintiendront la pièce pour qu'elle ne s'en aille pas avant la fin. Alors, eh bien, maintenant, on va ajouter la passe de finition. Donc, on l'active. Et elle aussi, il va lui falloir des limites. Alors, on va prendre... Toujours pareil, celle-ci. Et on va leur faire un décalage un peu moins important. De façon à ce que la fraise n'aille pas toucher le rebord. Donc, on va faire un décalage, par exemple, de 9 mm. Et on va assigner, donc, ça. C'est une nouvelle forme limite. Celle-là et celle-là. Donc, on génère le parcours de finition. Voilà. Donc, on a bien aussi notre finition qui va bien. Donc, là, on a bien deux numéros de fraises différents. Ce qui va me permettre de voir si ça touche quelque part dans Code Viewer. C'est parti. Donc, voilà. La passe de finition. Pour l'instant, c'est là de bien se passer. On ne touche pas le bord extérieur. Et voilà. Et voilà. Voilà. Qui est terminé pour cette pièce en double face. qui est terminé pour cette pièce en double face. – Sous-titrage FR 2021